Salut à tous, aujourd'hui je vais vous révéler LE truc ultime pour tout comprendre quand on photographie avec un flash dans le monde réel. Et ouais, rien que ça. Avant tout, un rappel hyper rapide sur l'exposition sans flash pour partir sur de bonnes bases. Il y a 3 paramètres qui gèrent l'exposition en lumière continue. Le temps de pose, l'ouverture et les ISO. C'est pourquoi on parle souvent de triangle d'exposition. Ou comme on dit chez les experts, de truc pointu d'exposition. Si vous ne maîtrisez pas le truc pointu d'exposition, je vous mets un lien vers une excellente vidéo sur le sujet. Mais quand on shoot au flash, le temps de pose n'a aucun impact sur la photo. Premier truc à savoir. Comme tous les grands photographes américains quand ils font des vidéos YouTube, je vais faire appel à un modèle pour poser pendant que moi je vais vous expliquer des trucs. Samantha, viens ici s'il te plaît ! Voici par exemple 4 photos prises avec des temps de pose différents. Le résultat final est totalement identique. Comment ça se fait ? Si je suis dans le noir complet, je peux laisser mon obturateur ouvert aussi longtemps que je veux, ça ne change rien. Si on présente la lumière enregistrée par le capteur verticalement, je peux déclencher la prise de vue, il n'y a pas de lumière, donc le capteur ne va rien enregistrer. Quand le flash se déclenche, il va faire un gros pic de lumière très rapide. Et là, le capteur va enregistrer la photo. Si ensuite je laisse encore l'obturateur ouvert après le flash, c'est pareil, il n'y a pas de lumière, donc le capteur ne va rien enregistrer. Dans ces conditions, on voit bien que je peux ajouter autant de temps de pose avant ou après le flash, ça ne change pas la photo finale. Evidemment, si on réduit trop le temps de pose, au bout d'un moment, ça va poser des problèmes, mais c'est une autre histoire et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on photographie au flash, le temps de pose n'a pas d'impact sur l'image finale dans la plupart des cas. Mais du coup, si le temps de pose n'a aucun impact quand on photographie au flash pur, ça veut dire une chose, c'est que ce n'est pas le temps de pose qui fige le mouvement. D'habitude, c'est le temps de pose, ou ce qu'on appelle aussi la vitesse d'obturation, qui permet de figer le mouvement en photo. Mais au flash, non. C'est en fait la durée de l'éclair lumineux du flash qui va finalement déterminer pendant combien de temps le capteur va vraiment enregistrer la lumière. Si je zoome sur mon schéma précédent, ça va ressembler à ça, avec en jaune la durée de l'éclair, et donc l'équivalent du temps de pose. Et la durée du flash, elle, va dépendre du modèle du flash et de sa puissance. Plus le flash va être puissant, généralement plus la durée de l'éclair va être longue, moins il va figer le mouvement. Mais dans la plupart des situations usuelles, la durée du flash est très courte, et les photos au flash ont donc un gros avantage, le mouvement est parfaitement figé et il ne peut pas avoir de flou de mouvement. Mais si au flash, le temps de pose n'a pas d'impact sur l'exposition, on a quand même un troisième paramètre d'exposition, la puissance du flash. On se retrouve donc avec un autre triangle d'exposition, composé cette fois de l'ouverture, des iso et de la puissance du flash. Sur ces photos, en augmentant doucement la puissance du flash, j'ai donc très progressivement augmenté l'exposition du visage de Samantha. Oups, pardon Samantha. Mais ça, c'est valable quand on a uniquement le flash comme source de lumière. Donc en studio, ou de nuit, sans lune, et encore. Mais quand on shoot au flash et qu'il y a aussi de la lumière continue, comme de la lumière naturelle du soleil, ou de la lumière d'ambiance, de l'éclairage, etc. Là, il y a un truc vraiment fondamental à comprendre, c'est que tout va se passer comme si on prenait deux photos et on les superposait ensuite. Une photo avec ce qui est éclairé par la lumière continue, la lumière naturelle, et une avec ce qui est éclairé par le flash. Je vous montre un exemple pour que ça soit plus parlant. Là, c'est une photo prise sans flash avec uniquement la lumière d'ambiance, qui est assez faible dans mon exemple. Là, c'est une photo prise avec uniquement le flash en coupant la lumière d'ambiance. Et là, c'est une photo prise avec exactement les mêmes paramètres d'exposition que la première photo, mais cette fois-ci en ajoutant le flash comme dans la deuxième. Si on regarde dans le détail des paramètres d'exposition, à chaque fois, j'ai gardé les mêmes ISO et la même ouverture. Pour la première photo sans le flash, j'ai utilisé un temps de pause de 13 secondes pour qu'on voit quelque chose sur la photo. Sur la deuxième photo, j'ai allumé le flash cette fois et j'ai mis un temps de pause de 1 250e de seconde, de façon à ce que la lumière d'ambiance soit complètement négligeable. Vu que je suis à f8 et à 160 ISO, sans le flash, ça donnerait une image complètement noire. Pour la dernière photo, j'ai remis mon temps de pause de 13 secondes de la première photo et j'ai gardé le même réglage du flash que la deuxième. Et la photo résultante est exactement comme la superposition des deux premières images. Qu'est-ce que ça veut dire niveau exposition ? Ça veut dire que l'exposition au flash, c'est plus un triangle d'exposition, mais un losange. Qu'on appelle aussi un truc doublement pointu, mais avec 4 coins. Je vous fais un schéma, ça sera plus clair. Donc ce qui est fondamental, c'est que quand on shoot au flash, on se retrouve avec un losange d'exposition. On a 4 paramètres donc. Au milieu, on a l'ouverture et les ISO qui vont jouer sur l'exposition de l'ensemble de la scène, sur la partie éclairée par la lumière naturelle comme celle sur la partie éclairée au flash. A gauche, avec le temps de pause, on va pouvoir jouer sur l'exposition du fond, de l'ambiance. Et à droite, avec la puissance du flash, on va pouvoir jouer sur l'exposition du sujet éclairé par le flash. Tout se passe comme si on superposait deux photos, chacune exposées selon trois paramètres d'exposition. La photo 1 exposée selon les ISO, l'ouverture et le temps de pause. La photo 2 exposée selon les ISO, l'ouverture et la puissance du flash. On a donc deux paramètres d'exposition en commun, les ISO et l'ouverture et, impropres à chaque photo, le temps de pause d'un côté et la puissance du flash de l'autre. En pratique, avec le temps de pause, je vais pouvoir régler la luminosité d'ambiance. En augmentant le temps de pause, j'augmente l'exposition de mon fond. Avec la puissance du flash, je vais pouvoir régler l'exposition de ce qui est éclairé par le flash, donc ici Samantha. Sans rien changer à l'exposition du reste de la scène, sauf si le flash illumine aussi la scène, ce qui est légèrement le cas sur ma scène de test, même si ce n'était pas volontaire. Avec ce principe de double photo, on peut tout à fait faire des choses intéressantes comme par exemple se prendre en photo devant la Voie lactée. Un temps de pause super long pour la Voie lactée, et au début ou à la fin de la photo, un petit coup de flash pour se prendre devant. C'est d'ailleurs le principe qui est utilisé par les modes photos de nuit au flash dans les compacts et les smartphones depuis bien longtemps. Un dernier point important à préciser, là je vous ai montré des exemples de photos qui sont prises sur trépied, avec Samantha qui tenait hyper bien la pause, merci Samantha. Donc pas de problème de flou de mouvement ou de bouger. Mais si on shoot des sujets mobiles ou à main levée, il faut bien penser aux règles habituelles sur le temps de pause pour la partie de la photo qui n'est pas éclairée que par le flash. Là par exemple, mon flash a bien figé le mouvement et le visage est donc net. Mais avec un temps de pause de 3 secondes, on voit clairement le flou de bouger sur le fond. De plus, comme le modèle était aussi légèrement éclairé par la lumière ambiante, on voit aussi que ça a bavé en bas. Donc il faut penser à ne pas descendre trop bas en vitesse d'obturation si on veut éviter ça. C'est pour ça que même au flash, on peut quand même être amené à monter les ISO et la vitesse d'obturation et, pour compenser, à baisser la puissance du flash. L'autre solution, c'est au contraire de complètement écraser la lumière ambiante, comme en studio, de façon à n'avoir que la lumière produite par le flash qui éclaire la scène et de ne pas avoir ce mélange de deux photos. Dans les petites pièces avec des murs blancs, ça se fait très bien par exemple en orientant un flash cobra vers le plafond et à contre ça l'ensemble de la scène est éclairée par le flash. Mais cet effet de filet de double photo peut aussi être un effet recherché si on veut prendre sur une même photo, un effet de flou de mouvement important d'un sujet, en plus d'un instantané bien figé du sujet. Pour ça, on va déclencher le flash à la fin du temps de pause, mais là on s'éloigne un peu de l'idée principale que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, la double photo avec le lesange d'exposition. J'espère que ça vous aura intéressé, je vous mets d'autres vidéos dans le genre ici et là, et si vous voulez voir les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des cloches, des pouces, des commentaires, tout ce que vous voulez, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, et d'ici là, bonne photo au flash, ciao ! Sous-titrage ST' 501